Le règne de 70 ans de la reine Elisabeth est d'autant plus remarquable qu'elle n'a jamais été censée porter la couronne avant que son oncle n'abdit qu'en 1936, la reine deviendra cette année le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine, grâce à un règne de 70 ans d'autant plus remarquable qu'elle n'a jamais été censée porter la couronne. Quand Elisabeth Alexandra Mary Windsor est née le 21 avril 1926 au 17 Bruton Street, la maison familiale de sa mère au cœur du quartier animé de Mayfair, personne ne pensait que le petit paquet serait un jour reine. Puis, alors qu'elle n'avait que 10 ans, le 11 décembre 1936, son oncle, le roi Édouard VIII, a abdiqué, tournant le dos au trône à la poursuite de l'amour, après avoir régné pendant seulement 327 jours. Point point. L'avenir de la princesse Elisabeth a été changé pour toujours. Dans la première de notre série célébrant le jubilé de sa majesté, nous marquons le début de son ascension vers le trône. Car lorsque son père Bertie, le timide et balbutiant duc de York, est devenu le roi George VI, la petite princesse a vite compris ce que cela signifiait pour elle. Sa sœur Margaret aurait demandé, cela signifie-t-il que vous devrez être la prochaine reine ? Elisabeth lui a dit, oui, un jour. La réponse de Margaret était de la pitié, pas de l'envie. Elle a dit, pauvre toi, à partir de ce jour, Elisabeth, connue dans son enfance sous le nom de Lilibet, était l'héritière présomptive plutôt que l'héritière présumée. Ce qui signifie que si un frère était arrivé plus tard, il aurait pris sa place en tant que monarque. Avec cela peu probable, Elisabeth a été poussée dans une formation pour la reine tandis que son père, le nouveau roi George VI, apprenait lui-même sur le tas. La famille a quitté sa maison bien-aimée au 145 Piccadilly pour les environs grandioses du palais de Buckingham. Ensuite, l'attention s'est tournée vers l'éducation d'Elisabeth. Elle et Margaret avaient été enseignées par la gouvernante Marion Crawford-Crawford, qui a affirmé plus tard que la mère des princesses, Lady Elizabeth Bosleion, s'en souciait peu. Sous-titrage Société Radio-Canada